Musique Et yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour un Halo News dédié à Halo Infinite Hier soir 343 Industries a publié une development update sur leur chaîne YouTube Et on y apprend un certain nombre de choses quant au contenu présent à la sortie du jeu ou non Bon alors on va pas y aller par 4 chemins, les news elles font pas plaisir et faire cette vidéo non plus ça m'a pas éclaté on va dire Donc les deux informations principales ce sont quant à la coopération en campagne ainsi qu'au mode forge Donc ces deux modes ne seront pas disponibles à la sortie du jeu On apprend que la coopération n'arrivera que à la saison 2 Alors pour rappel une saison ça a duré 3 mois donc il va falloir attendre 3 mois pour jouer en coopération en campagne Alors a priori ça concerne tous les types de coopération que ce soit en splitté ou en ligne Pour le mode forge c'est encore plus rude puisqu'il va falloir attendre la saison 3 soit 6 mois après la sortie du jeu pour y jouer Alors bon je pense que tout le monde va accuser le coup d'éplorer le fait qu'encore une fois le jeu ne sorte pas complet On est parti pour un jeu en kit C'est d'autant plus dommage que 343 a plusieurs fois dit qu'ils avaient appris de leurs erreurs d'Allo 5 Et qu'ils ne feraient plus de jeu en kit après un report d'un an Ça fait quand même un petit peu mal de se dire que certaines fonctionnalités comme la forge auront finalement pris un delay d'un an et demi Et pas un an C'est assez triste je trouve mais c'est surtout extrêmement parlant J'avis de l'état du jeu fin 2020 Imaginez ce que ça aurait pu être s'il était sorti il y a un an C'est quand même incroyable d'en arriver à se dire ça Mais on en est là Pour revenir à la coopération Et bien il faut rappeler qu'il y aura de nouveau la coopération en écran splitté sur Halo Infinite Qui avait été abandonnée dans Halo 5 Elle avait été parce que l'ancien moteur graphique Celui qu'on appelle communément le Blam Ne permettait tout simplement pas de jouer au jeu de manière décente en splitté Vu les performances que demandait le jeu Et c'est vrai que rappelez vous Quand on jouait à Halo Reach ou à Halo 4 en splitté Le jeu il était horrible et la profondeur de champ était terriblement basse Pour Halo Infinite on change de moteur graphique On passe au slip space Ce nouveau moteur graphique qui promet énormément de choses il faut bien le dire Et bien ce moteur graphique devrait permettre le retour du splitté en local Et justement cet écran splitté sans oublier la coopération en ligne jusqu'à 4 joueurs en campagne Et bien il semblerait que cette fonctionnalité pose de gros problèmes aux développeurs Et il y a pour ainsi dire très peu de jeux qui permettent aujourd'hui de jouer en coopération en ligne en campagne Il y a Borderlands mais c'est le seul exemple qui me vient en tête Alors je trouve ça un petit peu difficile d'entendre quand on est des joueurs Qui connaissons les jeux en coopération depuis près de 20 ans maintenant Mais c'est vrai que les jeux récents demandent beaucoup 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 plus de performances Que les jeux d'il y a 20 ans Et bien ça visiblement ça pose de gros problèmes en termes de performances Et de ce que seraient capables d'accepter les joueurs Puisqu'aujourd'hui on est quand même habitué à des standards de performances et de qualités Qui n'ont rien à voir avec l'industrie il y a tant d'années Enfin bon pour en parler longtemps Il y a sujet à débat et il y aurait beaucoup de choses à en dire sur le modèle du jeu vidéo en général Quoi qu'il en soit le jeu est toujours prévu en fin d'année On va terminer quand même sur une note positive Puisque pour rappel au moins une flight test est prévue avant la sortie du jeu Et on devrait avoir des images de la campagne qui arrivent dans les semaines à venir En tout cas c'est ce qu'on nous annonce dans cette development update On nous dit que le jeu est actuellement en phase de shutdown C'est à dire c'est la dernière grosse phase de développement avant la sortie du jeu Ensuite ils concentreront leurs efforts sur les corrections de bugs Ou le peaufinage de certaines petites choses avant la sortie du jeu Dernière petite information il y a la Gamescom 2021 qui va se tenir ce 24 août Xbox a annoncé qu'il tiendrait une conférence dédiée à leur jeu Donc il est très possible que l'on ait des informations sur Halo Infinite à cette occasion Et on va sans doute tenir un live pour couvrir l'événement sur la chaîne Twitch Mais ça nous communiquerons plus en détail sur les réseaux à ce sujet dans les jours à venir En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu à défaut de vous faire plaisir Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo bien entendu D'ici là portez-vous bien et bien entendu Vive à l'eau ! Sous-titrage Société Radio-Canada